Donc concernant le concert d'hier, comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent réintervenir ou intervenir ils viendront plus tard. Moi je vais expliquer les sujets dont je veux parler et tout. Nous allons commencer par l'ouverture puisque hier on avait déjà parlé de l'autre sujet. C'est tout simplement pour revenir, moi j'avais parlé du côté spirituel hier, je n'ai pas parlé du côté politique, la maladie, tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que les rassemblements normalement sont interdits à cause du covid, normalement c'est interdit. Et je vais revenir dessus parce que vous savez que je critique toujours cette histoire de musique, donc moi ça, ça m'interpelle énormément. Je vais revenir moi-même dessus parce que ces gens-là qui sont là pour la paix, ça fait des années qu'ils chantent déjà d'ailleurs, ils chantent à la base, ça ne donne pas, je pense pas si ça donne la paix pour ceux qui écoutent, voilà. Un de deux, ceux qui écoutent les musiques de chœur d'amour, vous êtes de plus en plus malheureux, hier j'en ai parlé, et prendre déjà, ceux qui chantent en général, quand on prend leur vie globale, leur vie en général, je ne pense pas en général, sincèrement, on les aime, moi j'écoutais beaucoup la musique avant, certes on les aime, on aime certains, mais ce ne sont pas leurs vies qui sont des bons exemples, ça c'est clair, leur vie est très très tumultueuse, ce n'est pas de bons exemples pour la société en général. Tu prends 100 chanteurs, il y en a un qui est réglo, qui est un peu correct, c'est ça la vérité. Vous allez me dire oui, c'est des gens publics. Justement quand tu es public, tu essayes de sortir le meilleur de toi-même, tu essaies de donner de bons exemples, mais comme c'est un peu facile pour tout le monde et que les musiques, je vous l'ai dit hier, tu rêves de ça, tu te lèves du matin, tu fais comme si c'était extra-ordinaire, ces gens là rêvent, ce n'est pas un débat, voilà, ça n'a rien d'extra-ordinaire, tout est prêt, même les bites là, on les dit, il va sur ce site, tout est déjà réglé, ça n'a rien d'extra-ordinaire, eux sont extra-ordinaire, mais ce qu'ils font n'est pas extra-ordinaire parce qu'ils peuvent mieux faire. Donc quelqu'un qui n'a pas donné de bons exemples dans la société, dans la vie de tous les jours, donc moi je suis cette histoire de musique, de musicien, après tout le monde veut chanter, après tout les enfants prennent des exemples sur eux, dans leur vue de couple, ils ne sont pas sérieux, ils ne donnent pas de bons exemples de style vertimentaire, c'est la catastrophe, ils s'habillent comme des fous et des folles, c'est ça la vérité, voilà, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir, vous faire plaisir à qui que ce soit, j'aime, demain, demain vous allez regarder ces vidéos, ces gens là vont changer, inchallah, quand leur rêve va se transformer en rêve islamique, vous allez les voir avec des grosses robes comme ça, vous allez les voir, les hommes avec leurs bonnets, ils vont se mettre à vous dire autre chose, voyons les belles voix qu'ils ont en général, quand ce genre de personne te lit le courant, quand ce genre de personne te traduit le courant, à la base ils ont des âmes qui attirent, ils ont des âmes qui ont la notoriété à la base, et Lole Canyana qui sait pourquoi le chanteur et le footballeur a toujours une relation un peu ambiguë avec les grands hommes politiques, parce qu'eux-mêmes, avec l'âme qu'ils ont en général, peuvent être des hommes politiques, c'est une question d'âme, c'est ce que Iblis récupère, je vous le reprécise, c'est pas tous les chanteurs qui sont sataniques, pas tous hein, mais il y a des gens c'est pas caché, ils s'en cachent pas, ils s'en cachent pas et c'est comme ça, ils ont déjà choisi ce côté, parce qu'ils ont plus de monde, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils veulent être connus, mais ils oublient que c'est un piège, tu es né pour être connu, tu as une âme qui est là pour que tu sois connu, c'est comme ça, voilà, mais dans le sens que tu dois être connu normalement, ce n'est pas dans ce sens là que tu es parti, parce que tu n'as pas été patient, je vous ai expliqué mon quoi, mon cas, moi j'ai dit ce n'est pas possible, je ne peux pas être une chanteuse, ces histoires de serpents là, je ne suis pas dedans, voilà, c'était très dur, c'était très compliqué, Allah m'a aidé, c'est pourquoi je ne rigole pas avec l'islam, Allah m'a aidé, il m'a sorti de là, personne ne me comprenait, personne ne comprenait les explications, toutes les personnes auxquelles je parlais me disais, c'est ton destin, il faut le faire, machin, patati, patata, finalement, trois ans après, me voilà avec une grosse robe, donc c'est ça, personne ne peut me convaincre là-dessus, aucun chanteur ne va me convaincre là-dessus, ces gens-là rêvent où on parle à leurs oreilles, donc ne vous cassez pas la tête, vous voyez l'autre là, comment il s'appelle, Lil Wayne, c'est ça, il avait perdu son cahier une fois, il est devenu complètement fou, celui-là se couche, il ne se réveille pas pendant combien de temps, c'est les djinns qui travaillent avec lui à ce moment-là, mais les gens pensent que tout ça là, la plupart des gens pensent que c'est Dieu, que c'est Allah, c'est justement ce qu'il faut leur expliquer, tous les rêves ne viennent pas d'Allah, non, pas du tout, au moment où certains se rendent compte c'est trop tard, il y a certains qui le savent et c'est facile pour eux, ils préfèrent rester sur la facilité, malheureusement. Maintenant, nous allons parler de l'ouverture du bureau national de l'UFDG, voilà, nous n'allons pas laisser passer cette occasion parce que vous avez vu que pendant à peu près un an, on a beaucoup parlé ici par rapport à cette situation qui se passait, cette situation politique, surtout concernant l'UFDG et l'ANAT, donc aujourd'hui nous n'allons pas dépasser ce côté-là sans le signaler, sans le signaler et vous dire que la patience paye. Ce que je veux signaler ici aux gens, c'est-à-dire aux Guinéens ou aux gens qui vont me regarder, quel que soit leur bord politique, la patience et la douceur, ce que ça donne, la violence ne peut pas le donner. Quelquefois, il y a une façon de réclamer les droits qui peuvent se retourner contre nous. Quelquefois, le silence en dit long. Quelquefois, quand tu es calme, l'adversaire se pose beaucoup de questions, surtout quand tu n'as pas l'habitude d'être calme. Donc tout cela, ça rentre dans le cadre de l'expérience, que nous sachions que ce qui s'est passé, c'est une question d'expérience pour demain, c'est-à-dire pour aujourd'hui, pour une autre fois, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie politique, ça sert dans tous les domaines. Voilà. Maintenant, nous avons vu pendant un an, à peu près un an, je vais dire à peu près, un an, ce qui s'est passé, c'est-à-dire, mettez le cœur s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'est pas content, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez, je vous ai dit, ils n'aiment pas beaucoup la robe noire là, mais c'est dans ça que j'ai ma force, ça c'est mon drapeau. Quand je porte ça, mon cerveau là, vous ne pouvez même pas imaginer, ça sort n'importe comment, en illimité et très bien structuré, machallah, c'est comme ça. Donc quand il y a une terre de mort, vous mettez beaucoup de rafales de cœur, vous le chassez pour qu'il parte ailleurs. C'est ce qui a un peu fatigué cette page-là, les terres de mort et tout, vous le savez très bien. Donc pendant un an, nous avons vu que tout le monde est resté tranquille. Il y a eu des, comment on appelle ça, des assemblées virtuelles et tout, nous avons vu cela. Le plus important était que d'étouffer ce parti politique, de détruire le parti. Le plan était de détruire l'UFDG. C'est-à-dire l'UFDG, que ce soit fini, qu'on n'en parle plus, ce n'est plus un parti, point barre. Donc nous avons vu les arrestations, nous avons vu tout ce que nous avons vu, nous n'allons pas revenir sur ça. Pourquoi je vous souligne cela ? C'était pour la destruction de l'UFDG. Aujourd'hui, l'UFDG n'est pas détruite. Il faut écouter très bien ce que je suis en train de vous dire, parce que je n'ai pas envie de me répéter, revenir encore, reparler toujours de la même chose. Donc partager la vidéo, s'il vous plaît, c'est très très important. Comme ça, une autre fois, vous allez regarder les mêmes vidéos. Les vidéos là vont servir à d'autres personnes dans d'autres circonstances. Ce que j'ai dit pour les chanteurs de la Guinée, c'est valable pour Gézi, c'est valable pour Rihanna, c'est valable pour Beyoncé, tous c'est moi qui le dis. C'est valable pour eux tous parce que c'est par là qu'il passe. C'est ça la vérité, c'est ce qu'on vous cache. Donc voilà, ce que je dis là aussi, politiquement, ça peut vous servir dans la vie, ça peut servir à n'importe quel parti politique en Afrique ou ailleurs qu'on veut étouffer ou une personne qu'on veut étouffer pour ta carrière, n'importe quelle carrière. Voilà, la patience et le silence et la retenue peut payer énormément. Donc l'UFDG devait être détruit, c'était ça le plan. Je crois que je vous ai déjà vu une fois. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels en me disant que ce parti-là, il est fini. Nous, on ne sait même pas pourquoi tu parles beaucoup par rapport à cela. Le plan qui est mis en place, l'UFDG ne peut pas s'en sortir. Je vous ai dit que quand tu n'as pas la sincérité et la certitude dans la foi, quoi que tu fasses, tu vas rater ou tu vas te fatiguer inutilement. Moi, je disais aux gens là, je dis je ne vous comprends pas parce que ce n'est pas le monsieur là qui va détruire l'UFDG. On ne veut pas qu'on parle de l'UFDG. Moi, je vais parler de l'UFDG tous les jours parce que ce que moi je fais, c'est spirituel. J'ai dit, il s'en a l'UFDG ne va pas mourir. Je dis, mais ce qu'ils veulent faire à l'UFDG, ça va se retourner contre eux. Vous savez, tout est dans le courant. Quand je passe à cette histoire de l'UFDG, c'est, je ne me fâche pas contre les partis politiques qui ont voulu détruire l'UFDG. Non. Je me fâche contre l'UFDG, l'UFDG même. Mes frères et soeurs, tout est dans le courant. Tout est dedans. Moi, je ne peux pas mémoriser le courant. Moi, je ne peux pas mémoriser le courant. Qu'un satanique me fatigue. C'est pas possible. Soit je ne suis pas sincère avec l'islam, soit je ne fais pas correctement. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai dit à Saint-Jean-UFDG, l'UFDG ne sera pas détrui. Vous allez voir. Je dis parce que ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Les gens là me regardent aujourd'hui. Ce n'est pas les gens de l'UFDG, c'est des grandes personnes, c'est des bonnes personnes. Ce que nous, on dit que ce sont des bonnes personnes. Il y a même déjà à l'interne ceci, c'est ça. Je dis dans tous les partis politiques, il y a déjà à l'interne. Ce qui se passe à Zébou Touréa, comment nous on le sait? Moi, je ne vous comprends pas. Dans tous les partis politiques, il y a des espions. Les gens qui nous appellent à moi, souvent les gens m'enregistrent certainement. Moi, je n'ai jamais enregistré personne parce que je ne vois pas pourquoi je vais enregistrer. Ce que tu m'as dit, je n'ai pas l'intention de le répéter. Et demain, inchallah, si je veux le répéter, je le répète, je te laisse entre, je mets Dieu entre toi et moi. Quand moi, je dis l'embaralloi à la main, toutes mes connaissances savent ça. La personne revient qu'il faut retirer ce que tu viens de dire. Ibaralloi à la main, jamais. Parlons, enlèves ça, dit autre chose. Quand je dis ça, je ne parle plus. Mais ça, toi-même, tu vas sentir que j'ai laissé ça dire parce que je le dis honnêtement et sincèrement. Et quand je le dis, je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Donc moi, je n'enregistre pas les gens. Je ne sais pas enregistrer les gens. C'est ça même le gros souci. Je ne vois pas l'intérêt parce que moi, je pense que ça, c'est satanique. Ou alors, si tu vas enregistrer quelqu'un, il faut lui dire que je suis en train d'enregistrer. Ceux qui sont en France, vous savez que quand il y a des endroits, quand tu appelles, on dit appuie tel chiffre, tel chiffre pour qu'on t'enregistre. Si tu veux qu'on t'enregistre, si tu ne veux pas quelque chose comme ça. On te prévient. Mais enregistrer quelqu'un a son insu. Moi, je ne trouve pas ça correct. Ça, c'est moi. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, je teste catégorique là-dessus. Je dis cette histoire-là va mal finir pour le côté que vous n'imaginez pas. Mais ça ne sera pas à l'UFDG. Maintenant, là où le parti politique doit mourir, là où un parti politique doit être détruit, ce parti politique existe aujourd'hui. Ce parti n'est pas détruit. Le parti est là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Le parti est là. Le président du parti est là. Certaines personnes de ce parti, certains sont ministères, certains ont eu des carrières. Je pense que ça, c'est un point très important. Là où on devait couper ta tête, si on te coupe le poignet, je pense que tu as déjà ta tête. Maintenant, quand tu sais que là, on devait couper ta tête, maintenant, on te coupe le poignet. Tu dis que non, 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 mon poignet là, tu ne devais même pas couper ça aussi. Ah, ça c'est un autre problème. Donc si l'UFDG est aujourd'hui, comme il est, l'UFDG est là, et certains partis politiques n'ont même pas de présidents des partis, je reviens à l'affaire du CNT. C'est pourquoi l'affaire du CNT là, avoir une place ou avoir zéro place, je parle de moi qui suis assise devant vous. Ça ne m'a fait ni chaud, ni froid. Parce que moi, je sais que pendant les un an, à peu près, ce qui s'est passé. Moi, je ne fais pas les vidéos, je m'ensoie, je parle seulement. Non. Mais un jour, vous allez comprendre, Inchallah, qu'en la face, qu'un jour, que vous comprenez ce qui s'est passé pendant ces un an, à peu près. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, si aujourd'hui, les gens sont fâchés, certaines personnes sont fâchées à cause de cette affaire du CNT, quoi, parce qu'il y a une seule place, je m'assois, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais un parti qui était programmé pour être détruit, c'est ce parti là aujourd'hui, certaines personnes de ce parti qui ne sont pas contentes à cause d'une, parce qu'on leur a donné une place. Donc, c'est l'affaire du CNT là, qui va donner le pouvoir à un parti politique. Mais je vais revenir à ceux qui font peur, peut-être, à certaines personnes. Inchallah, je vais venir sur ça. J'ai écouté leurs réunions, beaucoup de personnes ont parlé toutes les langues, à peu près. Mais c'est souvent ressorti que c'est un parti qui est habitué à subir l'injustice. Ce n'est pas l'affaire du CNT là qui va faire autre chose. Ce n'est pas ce qui va les mettre à mal avec leur parti, leur groupe. Ce n'est pas ce qui va les mettre à mal avec le CNT. Moi, je vous ai toujours dit. Tout le plan de ces gens là, se mettre l'UFDG dos à dos. J'ai dit ça avant l'affaire du CPP et FPP ou je ne sais pas quoi, toutes les coalitions. Je l'ai dit. À ma grande surprise, il y a une coalition. Comment ça s'est terminé et comment c'est en train de se dérouler? On ne va pas rentrer dans les détails. Vous êtes au courant. Je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut prendre du recul. Pour toute chose, tu recules un peu. Tu t'assoies, tu observes, tu penses au passé. Tu réfléchis à ce qui s'est passé. Comment tu as à faire pour arriver là où tu es? Pour savoir quelle direction prendre. Ne pas se jeter sur les choses. Je reviens dessus. Le mandat, monsieur Al-Fakoné, ces jours, si vous avez remarqué que je l'appelle monsieur, non? Quand quelqu'un est déjà à terre, je vous ai dit. Je ne me bats pas contre les faibles. Non. C'est quand tu es en position de force. Je vous ai tout jeudi. Et là, c'est l'UFDG. Je ne vais jamais les critiquer tant qu'ils sont dans cette phase. La phase là viendra. Je vous ai dit. Les vidéos sont là, Inchallah. Monsieur Al-Fakoné était déjà projeté sur 2026. Il était déjà sur ça. 2026. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? On peut-il tout ce qu'on peut dire? C'est un plan. Eh, monsieur Al-Fakoné, il est complice. C'est lui qui a commissionné. Mamadi Doumbouya, tout ça, là, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais le regard de monsieur Al-Fakoné, le 5 septembre, ce regard là, aucun Guinéen ne va oublier ça. Les photos sont là. S'il était complice le jour là, ça veut dire qu'il peut avoir le prix Nobel de la comédie. Il peut avoir un César. Des Césars, même beaucoup. Pour ce jour là, on sentait la peur, la lésir de ce monsieur là. Le désarroi, se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Là où il était, il ne savait pas ce qui se passait. Même nous. Moi, je n'ai pas oublié ce jour là. Ce monsieur là s'est battu plus de 40 ans. Il s'est retrouvé comme ça, comme un malpropre dans la rue. Vous savez ce que ces militants ont vécu le jour là? Non. Vous allez me dire qu'ils le méritent. Oui, ils le méritent. Chacun de nous mérite ce qu'il a. Chacun de nous mérite. Moi, je mérite ce que j'ai. Ce que j'aurai, demain, je l'aurai mérité, Inchallah. Maintenant, on va revenir en arrière. Supposons que vu qu'on avait arrêté beaucoup de monde de l'UFDG, de la NAD, du FNDC, des anonymes, il y a eu beaucoup d'arrestations. Qu'on ne connaît même pas, on ne les connaît pas tous. Il y a eu des morts. Supposons qu'à ce moment-là, puisqu'il était question de trouver des preuves contre l'UFDG, qu'on vienne attraper l'Arcelot d'Alingallo. À Dixil, n'a pas. On le met notre. On le tremble. On le met dans la voiture. On le fait balader dans Conakry. On l'amène à la maison centrale. Comment vous seriez ? Là, nous sommes en train de parler du côté humain. Comment vous seriez ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais il n'a pas vécu cette humiliation. Quand on l'a descendu de l'avion, nous, on a entendu qu'on a descendu de l'avion. Vrai ou faux, on ne sait pas. On n'a pas vu de film. On n'a pas vu de vidéo. On n'a pas vu de photo. C'est ça. C'est leur parole entre eux, là-bas, que nous, on a analysé. Mais M. Alkakon, de lui, on l'a vu. On a vu les vidéos. On a vu les photos. Ça, c'est petit comme justice divine. On veut plus. On veut mieux. C'est nous qui sommes partis l'attraper. On a commissionné quelqu'un pour l'attraper. On a vu ça. Tout le monde a vu ça comme ça. Nous avions personne n'a su. Donc, ça, c'est pas petit. Ramenez ça dans un autre sens, de l'autre côté. Si ça s'était passé ainsi, qu'est-ce que vous auriez ressenti? Ça, c'est la justice divine. Et faire réfléchir les gens. Quelqu'un qui projetait 2026, aujourd'hui, il se cherche. Aujourd'hui, il se cherche. Le parti qui devait être détruit, ce parti est là, aujourd'hui, en train de parler de ses projets d'avenir. C'est ça qu'il faut compter. Ceux qui sont en train de faire à leur siège, aujourd'hui, qu'ils vont remobiliser. C'est ça que j'ai dit dans une de mes vidéos. Je ne sais pas, il y a trois semaines, peut-être. Je ne me rappelle pas de la date. Travailler le parti à l'interne et à l'extrême. Remobiliser. En cas de cas. Même avoir cinq remplaçants, au cas où on veut lui mettre les bâtons dans les roues, qu'ils peuvent lui remplacer. Et que lui, il peut sortir contre certaines personnes. J'ai dit tout ça. Parce que, personne n'est là pour faire cadeau à qui que ce soit. On n'a pas à être déçu du colonel. On n'a pas à être content du colonel. Non. On n'a pas de contrat avec lui. Quand le colonel est venu, il n'est pas venu avec un programme. Alors, vous avez voté pour moi. Quand je serais président, je vais faire c'est vrai. Non, 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 non. On l'a trouvé un matin. On l'a vu un jour. Tout le monde l'a vu ce jour-là. S'il a dit des choses qu'il n'a pas fait, ça n'engage que l'usage de son problème. Moi, je ne me pose pas la question. Chacun porte sa croix. Tout ce que tu fais est l'être humain. Tu ne le fais qu'à toi-même. Si tu fais du bien, tu le fais à toi-même. Si tu fais du mal, tu le fais à toi-même. Je répète encore. Là où tu devais perdre ta tête, si on te coupe le bras là-bas, c'est Alhamdoulilah, il n'a plus à la mine. Qu'est-ce qui n'a pas été monté comme plat? Amadou d'abord avec son groupe. Car sur les faux fondants avec son groupe. Mamanie Diagne avec son groupe. Aujourd'hui, vous les entendez? Vous les entendez se taper la poitrine? Non. Vous avez prévu cela? On avait quels moyens pour se débarrasser de tout cela? Il faut écrire. Moi, je ne vois pas les commentaires. Je vois les cœurs. En tout cas, moi, je n'avais pas de méthode. Si seulement parler ici, qu'on se débarrassait d'eux. Supposons que ce monsieur-là mourait au pouvoir. Supposons cela. Puisqu'il est vieux. Il est malade. Aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'il est malade. Il est malade aujourd'hui. J'entends les gens dire qu'il est vieux. Oui, aujourd'hui, il est vieux. Mais il y a un an en arrière. Il a pris une seule année de plus. Il n'a pas pris 50 ans de plus. C'est une seule année de plus. Donc, on dit comme s'il avait pris 100 ans de plus. Non, c'est le même. Un an de plus, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 10 ans. On est débarrassé de tout ce groupe-là. Ce groupe-là se cherche. Ce parti politique n'a même pas de président de parti. Président de parti. Leur président de parti est l'ancien président de la République. On a vu sa situation que personne n'a imaginé. Même si moi, j'ai dit qu'il allait finir comme il allait finir, mais pas de cette méthode-là. Donc, quand tu n'as pas la sincérité et la certitude dans la foi, tu vas aller à l'encontre de Allah. Il va te punir. La fois dernière, la photo que je vous ai dit que c'est mon mari qui a publié, j'ai vu des gens écrits. Madame Sissoko, tu te moques de nous. La CNT, il y a une seule place pour l'UFDG. Avec tout ce qui se passe là, je vous résume. C'est l'ancien système, comme l'UFDG peut gagner. Les gens qui passent comme ça, eux, ils savaient qu'Alpha Condé, ça allait se passer comme ça aujourd'hui, en janvier 2021 pour lui. Exactement, le film-là. Ils savaient cela. C'est-à-dire, le pouvoir là, que Allah donne, à qui il veut, et quand il veut, et il le retire quand il veut. Ça, ça dépend de l'affaire de CNT là. Si ça dépendait des plans machiavéliques, l'UFDG, c'était fini. C'était mort. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'était complètement fini. Et ils étaient sûrs de leur coup. Maintenant, le colonel Mamadou Doumboué est au courant de ça. Les gens qui sont autour de lui sont au courant aussi. Ils sont tous au courant du plan qu'il y avait. Ils sont tous au courant que c'est le plan machiavélique là qui a fait qu'eux, eux, ils sont arrivés aujourd'hui au pouvoir. Si ces gens-là ne réfléchissent pas à cela, ne pensent pas à cela, moi, Marie Sissoukou, je ne vais pas m'asseoir ici pour leur dire ça. Je ne le ferai pas. Non. Parce qu'un être humain, ta tête là, c'est fait pour réfléchir. La tête, c'est ça l'une des différences entre les animaux sauvages là et nous. Nous, on réfléchit. C'est l'affaire du FDG, l'affaire de l'Asseloudele Ndjanou, qui a fait que Mamadou Doumboué est au pouvoir aujourd'hui. L'injustice, Allah l'a amenée pour mettre un peu de justice. La justice d'Allah, ce n'est pas la justice de votre tribunal dit. La justice du tribunal ne dépend pas d'Allah dit. Ça dépend des hommes, les bons avocats. On est en train de voir les choses ou bien. Les gens qui ont les avocats, quelquefois, ils ne se présentent même pas. C'est faux. Si vous ne croyez pas, vous le mettez en avant. Tu vas avoir le pouvoir, je l'ai dit ici, 50 000 fois. Les Guinéens utilisent un savoir satanique pour bloquer le pouvoir. Tu vas gagner. Toute l'humanité va voter pour ton va, te bloquer. Rien ne sortira. La prochaine fois même, les gens ne sortiront même pas. Inch'Allah. Il faut se rapprocher de lui. Il faut avoir la sincérité et la certitude. Si eux n'ont pas la foi, ils ne se disent pas. Ça, à cause de ce même monsieur l'Agué, ça a chauffé ici. Mais le même monsieur là, il est resté chez lui. Il est resté calme. Il n'y a pas eu de manifestation. À un moment même, je pense que j'ai vu un de ces interviews là où il disait que, Monsieur Alphacondé, il peut emprisonner qui il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je ne fais plus rien. Ouh bien. Ils ont eu déjà eu plus de militants, plus de sympathisants. Les gens ont compati. Oui. Les gens n'étaient pas contents. Malgré qu'ils avaient peur de manifester leur mécontentement parce que la prison attendait les gens. Ce n'est pas tout le monde qui était prêt à ça. Mais les gens ont vu le calme de ce monsieur. On vu, c'est-à-dire, ils se sont dit, ce monsieur là est patient. Il subit toute cette injustice. Il est là. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Ses militants ne disent rien. Il ne faut rien. C'est pourquoi je vous ai dit. La Guinée. Celui qui veut nager en manifeste en base. On est là. Quand je dis qu'on est là, ce n'est pas Facebook dit. On est dans la dunia, d'abord. Inchallah, on en reparlera. Ça va valider le pouvoir de la personne. Les chayatifs vont vous prouver et rien ne sort. Wallah, c'est moi qui vous le dis. Tout a été fait dans ce pays-là, politiquement. Tout. Quand les autres pays font ça réussir. Quand la Guinée fait, pourquoi ça ne réussit pas. Vous allez me dire, oui, mais eux aussi, Dieu les aime. Oui. Mais vous qui me régalez, la Dieu vous aime. Moi aussi, il m'aime. Mais je vous dis que la différence est que, il nous aime tous. Mais il a ses privilégiés. Je fais partie de ses privilégiés. Moi, je me vante de ça. Mais la différence est que, moi, je l'aime. Je sais qu'il peut faire des choses. Et je vous le dis, même si vous vous moquez de moi. Je le dis et le répète. L'affaire du FDG est là. Il faut se calmer. Tous les plans que les gens ont faits, ça n'a pas réussi. M. Alpha Konde, l'animal politique, le super stratège, c'est eux-mêmes qui savent dire ça. Comment ça s'est terminé? Ils ont tellement du mal à y croire qu'ils disent qu'il est complice avec le colonel. C'est possible. Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. Comme aujourd'hui, c'est possible que c'est Mamadi Doumouya qui est président de la République, président de la transition. Ça, c'est possible. Cela a été possible en Guinée. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Oh, il y a un plan, M. Lansana Kouyaté. Il y a un plan, M. Sidiya. Il y a un plan, Paul ou Pierre, ou je ne sais pas. Oui, il y a toujours des plans en politique. La politique, c'est ça. C'est les plans. Mais quand Allah a écrit que tu seras président, tu seras président. Quand il a écrit que tu ne seras pas président, même si, qui vote pour toi? Ce n'est pas parce qu'Allah laisse faire les choses qu'il est d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Mais il peut laisser les choses passer aussi. Mais il faut l'appeler. Il faut rester à ses côtés. C'est lui qui nous a sorti de cela. Je reviens au concert. On a dansé. Je dis on, je ne sais pas, mais il faut que je dise comme ça. Chanter, danser, remercier Iblis pour ce qu'il a fait pour la Guinée. Parce que ça, je veux remercier Iblis. On est toujours encore en train de le remercier. Moi-même, la façon de faire les campagnes en Guinée, ce n'est pas bon. Parce que je ne comprends pas. C'est Allah qui vient te donner le pouvoir. Les campagnes, les gens boivent. Ils fument. Ils se droguent. Ce n'est pas caché. Vous allez me dire que dans ce pays-là, c'est Dieu qui est en train de vous donner le pouvoir. Non, ils laissent faire les gens. Ils laissent faire. Vous le savez. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'on fait. Mais il faut dire à un politicien que non, toi, tu es campagne là. Il faut changer. Il ne faut pas faire comme ça. Il va te dire, ah, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit ça. J'ai dit, les méthodes de campagne, il faut arrêter ça. Il faut faire les choses calmement. Ne mettez pas de musique, rien, de l'alcool. Non, non, non. Appelez les gens. Expliquez votre programme. Faites des propositions. Vous échangez avec les militants. Il y a des choses à offrir. Vous les offrez ça. Mais le truc habituel ne va pas. Que met la campagne, c'est l'ambiance, ma chérie. S'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de campagne. J'ai dit, ok, mais il faut continuer votre ambiance. Je ne pense pas que Dieu aime l'ambiance. On verra. Mais si vous êtes décalé une fois, deux fois, ceux qui font l'ambiance, vous êtes sur la même longueur. Je sais que je dis, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et certaines personnes? Il y a des choses qu'ils font dans leur vie, je ne vais jamais faire. Je ne le ferai jamais. Même si c'est deux personnes qui les gardent ici. Les deux là, ils n'ont qu'à me regarder. Parce qu'il y a la sincérité et la certitude dans la foi, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Tu peux mémoriser le courant, tu peux faire tout ce que tu veux. Regardons les manifestations. Quand les gens sortent manifester, comment ils sont? Les jeans déchirés, ça crie, il y a la musique, ils sont sur les motos. Mais vous manifestez quoi? Pour qui? Ça c'est pour qui? C'est ce qu'il faut voir, mes frères et soeurs. Et ça, il y a déjà un Guinée qui devrait expliquer cela. Ça, ce n'est pas à moi de le faire. Mais comme ils ne le font pas, moi je le fais. Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon. Allah ne peut pas te répondre dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Tu n'es même pas sur son terrain. Tu es en train de combattre un satanique avec une méthode satanique. Mais qui gagne? C'est Iblis qui gagne. Tu finis de faire ça. Tu rentres. Tu fumes ton boule. Tu fumes ton, c'est quoi? Sintimilia. Tu fumes ton chicha. Le soir tu vas en boîte. Tu as tes textes de rap. Excusez-moi avec les injures dedans. Je ne sais même pas quoi et quoi. Faire les mains comme ça. Faire les mains comme ça. Faire quoi et quoi. On a fait tout ça. Mais ce n'est pas bon. Si c'était bon, ça allait donner des résultats. Ça a donné quel résultat? Aucun. Ça salit le nom de ce parti. Ça salit le président de ce parti. Ça salit une certaine communauté. C'est ça la vérité. Donc toutes les personnes qui vous parlent que ce sont des choses qui ne sont pas bien. Parce que eux, ils savent ce qu'on dit. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ah ça, c'est des voyous. Ça laisse, c'est des voyous. Regardez ce qu'ils font. Mais c'est à la base. Ils sont en train de manifester pour leurs droits. Et pour toute la Guinée. Mais les autres ne le prennent pas dans ce sens. Les autres communautés, les autres ethnies ne le prennent pas dans ce sens. Ils se disent. C'est une affaire de peur. C'est pour celle-là l'indialou. Ah celle-là l'indialou là. Il y a eu trop de morts à cause de lui. Oh si c'est ça. Mais pendant le 1 an. Là où tout le monde est resté calme. Vous avez vu. Beaucoup de personnes des autres ethnies. Énormément de personnes sont venus à l'UFDG. Beaucoup de personnes. Parce que ça a montré une autre image. Le calme. La patience. La rigueur. Le sérieux. C'est-à-dire. Être comme ça. Attendre. Attendre quoi? Tandis que tu peux sortir. Tu peux faire des choses. Mais tu attends. Là ta foi est arrivée à un niveau que c'est dit. Là où je suis là. Maintenant je laisse comme ça. J'attends. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut. Parce que ce qui est écrit là. Ça va se faire. Ces élections là seront très 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 difficiles. Les prochaines élections seront très difficiles. Regardez cette assemblée virtuelle. Combien d'adhérents. Combien de nouvelles personnes. Combien de nouveaux militants sont venus. Les autres fuient les autres partis. L'UFDG a de nouvelles personnes. Mais ça c'est des gens qu'il faut recevoir. Il faut les travailler. Les apprendre certaines choses. Restructurer le parti. Comme je l'ai dit. On est là à parler de CMT. Ça va changer quoi. Maintenant. Il y a la peur de certaines personnes. L'affaire de CMT. Ils vont voter une histoire d'âge. Excusez-moi. Ils vont voter une histoire d'âge. Et là c'est le plus vieux. Tous les hommes politiques là. Tous les opposants là. Les opposants depuis. Ceux qu'on connaît. C'est le plus vieux. Donc s'il y a une affaire d'âge. Il sera le seul écarté. Je ne vois pas vos commentaires. Je vois les coeurs et les likes. Les autres qu'on va écarter. Qui sont plus âgés que lui. Ou qui ont à peu près le même âge que lui. Vous pensez qu'eux ils ne veulent pas être président. Même si tu as tous les militants du monde. Celui qui a cinq militants là. Il espère avoir les militants que tu as. Lui aussi il se bat dans ce sens. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est pourquoi quand on dit aux gens petits partis. Ils se fâchent. Parce qu'ils se disent qu'eux aussi. Ils espèrent grandir. Oui. Ils se disent dans quelques années on sera comme ça. Dans quelques années on sera comme si. On va continuer. On va se battre. On va continuer à se battre. Mais si tu as déjà des militants. Je pense que tes militants là. Il faut les cadrer. Il faut les sensibiliser. Et aller gratter par-ci par-là. À gauche à droite. Pendant que certains cherchent des présidents du parti. Certains que je n'ai même pas compris. Au début je l'ai dit ici. Vous n'êtes pas. L'UFDG n'est pas adversaire politique du LPG arc-en-ciel. Ah non. Attendez d'abord qu'ils aient un président du parti. Quand ils auront un président du parti. Voilà. Maintenant vous êtes adversaire. Même si l'affaire des CRT là. Tout le monde est RBG là-bas. Peut-être vous vous dites qu'ils vont tricher sur la loi. Sur les textes. Oui c'est possible. Vous vous dites que je ne sais pas. Il y a des techniques là. Mais ils ont un président du parti. Ils vont finir de faire les textes et tout. Pour écarter certaines personnes. Mais pour l'instant ils n'ont pas de présidents du parti. Un parti politique sans président du parti. Et ceux qui ont un président du parti. Eux. Parce qu'ils sont adversaires de ceux là. Mais vous êtes en train de renouer du poids. Aux gens qui n'ont pas de poids. Eh bien oui. C'est ça la vérité. Le jour qu'il y aura un président du parti. Officiellement et officieusement. Là ils sont rentrés dans la danse. Même si c'est aujourd'hui. Je ne suis pas au courant d'abord. Même si c'est ce soir là. On prend qui que ce soit parmi vous ici. C'est le président du parti du RPG arc-en-ciel. Ils sont rentrés dans la course. Après il y a des critères à remplir. Il y aura des cautions. Il y aura des ci. Il y aura des ça. Il y aura une liste après. Et on saura tous ceux qui sont candidats. Tous ceux qui seront candidats. Seront adversaires entre eux. Tous. PADES. PDN. PUP. S'ils sont dedans bien sûr. UFR. Tous ces partis là seront adversaires. Tous. Il n'y aura pas de petits partis. Parce que c'est Allah qui donne le pouvoir. Celui qui sera plus proche de lui. Ça c'est une technique. Que Allah veut que les gens utilisent. Parce que tu peux avoir des militants. Ils vont dans les urnes. Avant d'aller. Ils changent d'idées. Oui. Allah les envoie beaucoup de gyns musulmans. Que c'est lui qui est proche de moi. Votez pour lui. Les gyns musulmans vont rentrer dans vos têtes. Vous allez mettre des. Comment ils appellent ça. Les cartes des lecteurs. C'est quand tu sors de là-bas que tu vas dire. Moi-même j'avais voté pour internet. Je ne sais même pas pourquoi j'ai voté pour lui. Oui. Mais les chayatines aussi le font. Donc. Il y a des trucs quelquefois que je ne comprends pas dans ce parti-là. Il y a du boulot. Ils ont beaucoup de choses à faire. Comme ce qu'ils ont commencé aujourd'hui. Ce siège-là était fermé. On pensait que le siège-là allait être ouvert aujourd'hui par quelqu'un d'autre qui n'est pas M. Alpha Konde. Moi je vais vous dire une chose. Il faut vraiment changer les façons de voir les choses. Il faut vraiment le changer. Parce que ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question que quand elle te rend service. Quand il veut t'amener quelque part. Tout ce qu'il fait pour toi-t'as tu penses que ce n'est rien. Il va se fâcher. Et s'il se fâche. Nous allons avoir celui qui est là-bas aujourd'hui. Pire que celui qui était là. Mais. Dieu te fait quelque chose. Tu dis que ce n'est pas lui. Ou ce qu'il a fait ce n'est pas votre. Qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Déjà même la respiration là. On ne peut pas le payer. On ne peut pas payer ça. Ceux qui ont Corona. Il faut leur demander. Quand leur mère l'apparaît pour respirer. Comme ça tu vas savoir que la respiration là. Comment ça coûte? Combien ça coûte? Que ça n'a pas de prix. Donc il faut se focaliser. Sur les vraies choses. C'est-à-dire moi. Je ne peux pas tout le temps être là. Faire des vidéos. Non. J'ai ma vie. Mais il y a des petites choses. Quelquefois que je vois. Je dis c'est triste. Je me rends compte que les gens n'ont rien compris. En une année. Et ça c'est très très grave. C'est très très grave. Je ne comprends pas certaines histoires. Comme ça. Un parti politique. Qui a son président. Qu'on ne sait même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il s'entend de chercher un président. Tandis qu'on a un parti. Qu'un président. Qu'il y a des militants. Tout ce qu'il attend maintenant c'est Dieu. Si Dieu lui donne le pouvoir. Si Dieu ne lui donne pas le pouvoir. Je vais voter pour lui. Vous allez voter pour lui. Il ne l'aura pas. Parce que ce n'est pas écrit. Si quelqu'un n'a pas compris ça. Dieu va te montrer que c'est moi. Il va montrer. Oui c'est moi Dieu là. C'est moi qui ai arrêté pour Alpha Codé les 5 là. Tu n'as pas compris que c'est moi. Je vais faire autre chose encore. Le jour que tu comprendras que c'est moi. Tu m'appelleras. Donc il faut changer certaines choses. Pourquoi je voulais parler de la mosquée de Bambéto ? Je vais parler de ça à ma manière. C'est-à-dire. Vous savez quand on, quand je, souvent beaucoup de personnes m'appellent aujourd'hui. Ils me disent que, ah, que je leur dise que Iblis habite en Guinée. S'il doit habiter quelque part c'est qu'il habite en Guinée. Que vraiment il commence à me croire. C'est maintenant qu'il me croise. J'ai dit Iblis là-bas depuis longtemps. Il aime beaucoup la Guinée. Il aime beaucoup les femmes guinéennes. Oui. Tout ce qui est insérieux là, Iblis il aime ça. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas caché. Les gens le savent. C'est des contrats très très lointains. Mais Inch'Allah. Ça va sortir. Pourquoi je vais parler de ce côté ? Nous avons vu le mois de Ramadan. On nous a interdit certaines prières. Moi les gens m'ont appelé pour intervenir. Je dis non. Que non, ça ce n'est pas la politique. Parce que je vous avais dit. Ramadan je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de vidéos. C'est seulement les vidéos islamiques. Il y avait des imams qui venaient. Comme vous savez qu'on faisait là. Que non, non, non. Ça, ça concerne l'islam. J'ai dit oui. Ça concerne l'islam. Mais ça que vous ne comprenez pas. Iblis veut qu'on parle de lui. C'est-à-dire qu'on nous a interdit de prier. Ça c'est Iblis qui a fait ça. Donc il faut qu'on parle de ça. On laisse le Ramadan. On parle d'Iblis. Maintenant, ce qui arrive au Colonel Mamadi Dumboe. Hier, il est parti prier à Bambeto. C'est un bon geste. Parce que c'est la prière. Il a le droit d'aller prier partout où il veut. Même dans la boue de Madinah. Là où les gens mettent leur nappe dans la boule. Là où c'est sale. Il peut aller là-bas. Il prie. C'est son droit. Moi aussi, je peux le faire. Les gens, vous qui êtes là, vous pouvez le faire. Mais à cause d'Iblis, c'est-à-dire du concert, nous avons fait plus attention au concert qu'à sa prière à Bambeto. Vous avez vu, Iblis, comment il induit les gens en erreur. Comment il veut qu'on parle de lui. Les bonnes œuvres que tu fais. On jette ça. On met ça de côté. Lui, on le met devant. Pour tes conneries. Pour tes bêtises. Donc le Ramadan, moi j'ai expliqué ça aux gens. J'ai dit, laissez la faire. Priez chez vous. Il faut prier à la maison. Iblis veut toujours qu'on parle de lui. Et il y a une chose qu'il n'aime pas. Quand on dit qu'il n'est pas un Guinée, il se fâche encore plus. C'est comme le sorcier. Quand tu dis au sorcier que la sorcellerie n'existe pas. Moi, je ne croyais pas en l'existence de la sorcellerie. Mais j'étais avec mes sorciers tous les jours. Le matin, midi, soir. Et ça, à eux, que je disais que la sorcellerie n'existait pas. Vous vous rendez compte ? Quand j'ai découvert ce que ceux-là m'ont fait. Comment je me suis pris pour une idiote. J'étais tellement fâchée. Que j'ai pris le téléphone. Les appeler des dames. Les insulter. Pendant des jours j'ai. Vous voyez pourquoi les gens qui portent des locks sont insolents ? Les locks rendent insolents. J'ai insulté jusqu'à ce que ma mère m'a rénié. C'est pourquoi j'ai dit injure là. Guinée comme il est là, c'est fini. Moi, je ne m'ai plus insulté. Tout ce qui est Guinée comme il est comme il est là. Je ne fais plus ça. Je l'ai fait, j'étais comme une folle. Même ma famille, on me dit, mais elle est devenue folle. Mais ça que je n'ai pas compris. Ils ont dit que je suis devenue folle. Mais eux aussi m'ont abandonné. Quelqu'un que vous pensez qu'elle est folle. Vous l'approchez ou vous la rejettez ? C'est dans ce rejet là que l'islam est venu. C'est pourquoi je ne joue pas avec ça. C'est pourquoi je vous dis, vous allez avoir 50 000 problèmes. Voilà. Demain, vous allez voir. Le regret qu'il y aura dans ce pays, je vous l'ai dit, ça sera juste pour dire. Donc, c'était juste ça, l'islam. C'est ça qui nous a fatigués tout ce temps-là. La sincérité et la certitude de la voie. Ce n'est pas autre chose. Tout ce qui se passe là. CMT, une place. 10 places pour notre parti. Bon, les élections, on va essayer de dribbler Paul. On va essayer de dribbler Pierre. L'autre là même, il est vieux. Non, l'autre là c'est un peu... Ah non, 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 non. Maintenant, on ne veut plus de malinqués au pouvoir. Ah non, 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 les malinqués là. Leur pouvoir, c'est le pouvoir de dictature. Donc, on va tout faire pour les bloquer. Ah non, les sous-sous aussi. Il y a un qui était venu. Il a fait 23 ans. Eux aussi c'est les dictateurs. On va les laisser. Ah, les forestiers là. Vous savez, eux aussi là. Ce n'est même pas des musulmans. Les gens ont voté pour cette personne. Qui qu'il soit, quel que soit son état. Celui qui votait là. Il sait comment il est. Il a voté pour lui. Pourquoi falsifier ça? Pourquoi bloquer ceci? Tout ce que je peux vous garantir. Qui que ce soit. Les prochaines élections. Je ne sais pas c'est quand. C'est Allah celui qui sait cela. Mais les Guinéens seront dépassés. Et très déçus. Parce que ça sera très serré et très compliqué. Oui. Mais celui qui va gagner dans les yeux. Avec preuve à l'appui. Qui que tu sois. Même si c'est un Japonais ou un Australien. Ou un Guinéens de Papouasie. Ceux qui sont nus là. Il vient en Guinée. Vous prenez sa candidature. Les gens votent pour lui. Il gagne. Vous falsifiez ça. Celui qui va s'asseoir. Tu quitteras. Inch'Allah. Sauf si ce n'est pas Dieu qui m'a créé. Mais si c'est Allah qui m'a créé. Moi, je suis avec lui. Et je sais que d'ici les prochaines élections. Ma foi va encore grandir. Allah va encore me grandir. Inch'Allah. Si je continue dans ce sens. Wallahi. Tu vas partir. Inch'Allah. Allah te fera partir. On passera par lui encore. Il te fera partir. Soit c'est la démocratie. Vous respectez les résultats des yeux. Soit ce n'est pas la démocratie. Celui qui vient, il meurt là. On s'en fout. On souffre. Tout le monde souffre. Personne ne manifeste. Personne ne parle. Parce que c'est ce qu'on mérite. Quand j'entends les gens dire. Les Guinéens ne méritent pas cette souffrance. Donc Dieu s'est trompé. Hein? Il ne s'est pas trompé. On mérite ce qu'on vit. Quand on changera. Ça changera. Si vous ne changez pas. Ça ne changera pas. Si je ne change pas. Ma vie ne changera pas. Si vous ne changez pas. Vos vies ne changeront pas. Il faut que le changement. Soit individuel. Pour que ça soit collectif. Tu entends le Guinéen dire que. Ah! On m'a donné la place là. Si je ne vole pas. Tel va voulu. C'est ton problème. Donc toi tu voles parce que d'autres volent. Ah! Toi tu fais les choses parce que les autres le font. Donc moi je vais mettre la musique. Faire les micmacs là. Parce que les autres le font. Donc moi je n'ai pas de direction. Mais ça c'est ne pas avoir de direction. Tel a fait si je le fais. Tel a fait ça je le fais. Tu ne sais pas pourquoi la personne le fait. Comme je vous parle des chanteurs là. Ils me font tellement rire. Quand je les regarde. J'ai dit. Ah! C'est ça que moi-même j'ai dansé. Quand j'ai vu là où j'étais abonné. Les conneries. Eh! J'étais abonné à qui? Qui est qui même? Est-ce qu'il n'y avait pas un phallique ou pas? Et qui est qui? J'ai dit. Mais. Qu'est-ce qu'il me prenait de regarder ça même? Qu'est-ce qu'il dit même? Hein? Regardez leur pays. Combien de chanteurs il y a au Congo? La musique peut développer un pays. La musique. Ça peut développer une société. Eh? Alors le Congo Braza va être numéro un mondial. Le Congo. Qu'il s'achève à être. RDC va être numéro un mondial. Ça ça ne doit pas vous ouvrir les yeux. Il y a combien de pays là où il y a beaucoup de chanteurs là où ils disent. Avec une seule même aimant. Alhamdulillah. Combien? Combien? Il n'y en a pas. Regardez la Jamaïque. Depuis que le monde est monde. C'est le même système. La Jamaïque. Ils ne se développent jamais. Ils sont toujours au même niveau. Moi j'écoutais tout ça. Pop-can. C'est quoi? Movado. Ou je ne sais pas qui là. J'écoutais tous les gens là. Ah oui. Je les écoutais tous. J'aimais beaucoup là-bas. C'est des liens spirituels. C'est mystique. Tu veux t'amuser. Tu vas en Jamaïque. Tu veux t'amuser. Tu vas en Afrique. C'est-à-dire que tu veux travailler. Tu viens en Occident. Tu veux t'amuser. Tu vas en Afrique. Mes frères et sœurs. On n'a pas honte de ça. C'est-à-dire que tu veux t'amuser. Il faut aller à tel endroit. Dans tel pays. Pour t'amuser. Mais pour travailler. Il faut aller à tel autre endroit. Les gens vont nous respecter avec ça. Ça m'étonnerait. Très très fort. Mais il faut réfléchir. Soit que je vous dis là. Il faut réfléchir à cela. Honnêtement et sincèrement. Y réfléchir de fond en large. Maintenant il y a des gens qui vont vous dire. C'est la jeunesse. C'est-ci. C'est-ça. Après cette histoire de jeunesse. Il y a des gens qui vont vous dire. Ah. C'est la jeunesse. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Ça aussi ça me fait rire. On ne fait pas les bonnes choses parce qu'on va mourir. Non. On fait les bonnes choses parce qu'il y a des lois et des règlements à respecter. Voilà. Un. Deux. Deux. L'enfant là que vous dites là. Lui qui l'a créé. C'est pas Dieu qui l'a créé. C'est pas là qui l'a créé. C'est pas là qui a créé ses parents. Donc il faut qu'il grandisse. Non. Il y a un âge pour tout. Certes. Mais il y a des enfants qui se comportent très bien. Mais il y a des enfants qui chantent. qui dansent. Que leurs parents vivent de cet argent. Il suffit tout simplement qu'ils soient patients. Pour que les dons là se transforment en autre chose. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc Iblis prend trop de place dans notre vie. Parce que nous avons des antécédents iblistiques. C'est ça la vérité. C'est un territoire iblistique. Partout où il y a l'injustice. Partout où il y a le mensonge. Allah n'est pas là. Il n'est pas là. On manque trop. On est injuste. Très injuste. Regardez toute l'injustice que moi j'ai visue sur Facebook. J'ai mon vrai tête. Il faut me dire merci pour ça. J'ai arrêté les produits éclaircissants. Ça c'est un exploit. Je me couvre. Je n'ai pas de musique dans ma vidéo. Et ça c'est des exploits. Si je n'étais pas Guinéenne. Vous allez me féliciter pour ça. Mais comme je suis Guinéenne. Vous avez le complexe là. Le côté sorcellerique. ADN qui est au Guinéenne. Il ne peut pas. Donc il faut qu'il te fatigue. Tes propres connaissances. Il faut qu'elle même te fatigue. Parce que toi. Dieu t'a privilégié. Donc les partis politiques ça sera pareil. Le parti politique. Pendant qu'il est à l'arrêt. Tout est bloqué. Tout est fermé. Les gens adhèrent. Mais ses adversaires politiques. Ils vont lui dire bravo. Ses adversaires politiques vont lui dire merci. Ses adversaires politiques vont lui faciliter la tâche. Moi je ne sais pas comment les gens. Ils réfléchissent. Comment ils analysent. Plus tu prends de la force. Plus tu as des ennemis. Plus tu es intelligent. Plus tu as des ennemis. Plus tu as des programmes. Plus tu as des ennemis. Plus à la thème. Plus tu as des gens qui te détestent. C'est comme ça que ça se passe. Ça. Nous devons connaître cela. Nous devons connaître ceci. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Et à ce moment là. On se prépare conséquemment. Parce que si tu ne te prépares pas conséquemment à toutes ces choses. Tu seras toujours face à des dilemmes. Tu seras toujours déçu. Toujours. C'est le même système qui est en Guinée depuis que la Guinée est Guinée. Je vais le répéter. Les gens font des vidéos. Les gens interviennent ici. Les gens appellent. Oui. La Guinée depuis 1958. Faux. Donc tu as raté ton combat. La Guinée. C'est Alpha Condé qui a amené l'ethnocentrisme. Faux. Alpha Condé a trouvé l'ethnocentrisme en Guinée. Il a rajouté sa part. Je l'ai toujours dit. Il a trouvé la corruption. Il a rajouté sa part. Je l'ai toujours dit. Il a trouvé qu'on aime le mensonge. Il a rajouté sa part dessus. Parce que on n'a pas de rien. Si Mamanie Doumbouya vient. Il remarque qu'on a ses antécédents. On n'a pas changé. On n'a pas été reconnaissant avec Allah. Mamanie Doumbouya va balancer par là-bas. Parce qu'il est entre le bien et le mal. Je vous l'ai dit ici. J'ai dit ce monsieur là. Il faut le soutenir. Il faut faire des vidéos. Il faut faire des publications. Il faut faire beaucoup de choses. Parce qu'on l'a appelé. S'il a eu le cœur. Lui et son groupe pour venir. C'est parce qu'ils ont remarqué un peu partout. Que le monsieur là était désavoué. Le monsieur là n'était pas aimé. Donc qui que ce soit. Quand tu viens. Tu seras applaudi. Maintenant cette personne vient. On applaudit. On le soutient. On est content. À un moment donné. Pour lui. Pour un lui. Pour un non. On n'est pas content. Mais l'autre. Quand il nous récupère. Mais vous croyez quoi. Mais frères et soeurs. Réveillez-vous. Il faut être réaliste. Non. Un manque de réalisme. Tu seras. Tu seras. Dans les illusions. Quand tu es dans les illusions. Tu seras toujours déçu. Il faut être dans la réalité. C'est ce que je vous dis régulièrement. Ce que moi je veux. Moi qui suis là. Et ce qui se passe dans la vraie vie. C'est deux choses. C'est complètement différent. Maintenant ce qui se passe dans la vraie vie. Je ne peux pas changer ça. Et je ne peux pas m'adapter à ce qui est en train de se passer. Mais ça c'est la folie. On est obligé de s'adapter à certaines choses. Parce que c'est comme ça. Si le voile est interdit dans certains pays. Tu fais en sorte. Parce que ça c'est la loi de ce pays. Ce n'est pas un pays islamique. C'est un pays laïque. Ce n'est pas parce que tu n'es pas avec Allah. Tout ce qui peut sauver ta vie. Tu vas dans ce sens. Tu essaies d'être discret. Bon après il y a des kamikazes comme nous autres là. Mais tu essaies d'être discret. Ça aussi tu fais des invocations. Kalla facilite le port du voile. Kalla facilite le port du Yilbab. Quand tu voyages. Tu fais des invocations. Avant de prendre l'avion. Avant de prendre le taxi. Jusqu'à ton arrivée. Tu invoques. Tu fais passer ton chapelet. C'est ça le style de vie islamique. C'est comme quand tu prends le bolipran. Deux ou quatre heures après tu en prends. C'est exactement pareil. Maintenant les gens vont se poser la question. Comment Dieu va faire que je rentre à bon port ? Yann dit moi je ne vais pas rater mon avion. Oui. Il y a des invocations à faire. Avant d'aller prendre ton avion. Quand tu montes dans ton avion. Il y a des invocations à faire. Pendant tout le trajet. Tant que tu peux le faire. Ça c'est le travail des imams. Mais quelquefois. Il y a des imams qui le font. Ils le montrent à leurs enfants. Ils le cachent. C'est comme si c'est eux qui avaient écrit ça. Mais tu te renseignes. Tu poses des questions. Donc, il ne faut pas rester dans un monde de se dire que tout se passe comme ça. Tac, 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 tac. A tel moment, à tel moment. Non, 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 non. Ce n'est pas un truc là où tout est cadré. Toi tu vas cadrer un truc. Non, ça va se passer comme ça. Quelqu'un d'autre va venir déranger ça. Donc toi ça va te faire paniquer. Non. La personne va déranger. Mais toi aussi tu es obligé de faire ça. Ou bien tu sors du réseau. Tu ne vas pas dire que forcément, moi je me suis fait des films, le colonel a dit si, il a dit ça. Quelqu'un est venu. Vous avez vu comment il est venu? Mais il va dire des choses. Peut-être qu'il ne mentait pas. Mais il y a un système qui est là. Que lui aussi peut-être qu'il peut perdre sa vie dans le sens. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a un problème ethnique aussi. Vous imaginez? C'est quelqu'un de son ethnique qui l'a enlevé là. Avec toutes les humiliations qu'il y a. Mettez-vous à sa place pour comprendre cela. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il fait est bon. Ou que ce n'est pas bon. L'acte qu'il a posé déjà que je n'ai pas du tout apprécié. C'est l'affaire du concert là. Parce que vous connaissez ma position dessus. Voilà. On n'a pas fait un concert pour qu'il vienne au pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Il y a beaucoup de personnes qui ont prié. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi je n'apprécie pas ce côté là. Je le dis. Mais le côté politique, il y aura des surprises de part et d'autre par-ci par-là. Mais ce qu'il a apporté, il faut respecter cela et utiliser cela. Puisque moi j'ai apprécié le truc de l'UFDG. Là où beaucoup de personnes ont ressorti. Le côté qu'on veut les mettre à mal entre leur groupe. Il y en a de l'UFDG et tous les partis qui composent ce groupe. Et le côté de mettre à mal avec le CNRD. Et le côté qu'ils ont l'habitude de subir l'injustice. C'est-à-dire, moi je ne vois même pas qu'il y a du surprenant dans ça. Là où on a attrapé les gens, on vous a enfermé. Rien n'est sorti. Personne n'a parlé. Personne n'a poussé le petit doigt. Et à l'interne et à l'externe. Communauté nationale va international. Il y a quelques-uns qui ont parlé. Qu'est-ce que ça ne changeait ? Rien du plus. Donc ce genre de parti politique. Si on vous dit, vous n'avez pas de place. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, ah ok d'accord. Parce que c'est calculé. C'est fait exprès. Moi tu ne vas pas me faire un truc. Pour m'énerver que je m'énerve. Non. Tu peux faire quelque chose à une personne sans faire exprès. La personne s'énerve. Ça lui fait mal. Je vous dis un truc ici, ça vous fait mal. Sans que je ne fasse exprès. Vous écrivez des trucs ici qui me font mal. Sans que vous ne sachiez que ça me fait mal. Ça peut arriver. Maintenant. Moi je calcule. Je viens m'asseoir. Je dis, je vais dire telle chose pour faire mal à Paul ou à Pierre. Et ça fait mal à Paul et à Pierre. Il sait. Il sait que j'ai fait ça pour lui faire mal. Mais lui il est fou. C'est pourquoi quelquefois quand je lis des commentaires. Je dis, je ne comprends pas dans quel sens tu veux parler. Et je réponds autrement. Et puis je dis, ah si ce n'est pas dans ce sens, ah ouais c'est ça, ah ouais c'est ça. C'est comme le Sissoko qui a écrit en français hier que je n'ai pas compris. Je l'ai répondu. Je dis, mais si les vachiers c'est son problème, moi je m'en fous. Après. Je ne sais pas. Ils mettaient des cœurs. Ils donnaient des cœurs là. Et puis je ne comprenais pas trop. Parce que quelquefois il y a des gens qui écrivent des français. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas évident de comprendre tout cela. Donc, sincèrement, il y aura des surprises, il y aura des coups bas de part et d'autre. Chacun a son agenda caché. Chacun a son agenda caché. Chacun. Vous n'allez pas me dire que l'UFDG n'a pas d'agenda caché. Vous n'allez pas me dire que le PDN ou l'UFR ou le PUP ou le RPG Arc-en-Tiel, même s'ils n'ont pas de président pour l'instant. Chacun a son agenda caché. Chacun est en train de bricoler en bas. Donc, le CNRD, c'est leur droit d'avoir un agenda caché, mes frères et soeurs. Ah bien, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? C'est des êtres humains qui n'aiment pas le pouvoir. Ils aiment le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Vous croyez quoi? Hein? Mais, il faut arrêter. Non, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut être réaliste, vivre avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Avec ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, j'ai vu beaucoup de commentaires dans les groupes, les publications écrites et tout, qui me choquent. Ça me choque comment? Ça me choque du côté de l'UFDG. C'est-à-dire, quand les gens sont en train d'écrire tout le temps, voilà, ils vont bientôt commencer à lancer des pierres. Ils vont bientôt commencer à brûler les pneus. Ah, voilà, c'est ce qu'on attendait. Le match, UFDG, CNR dit. Mais mes frères et soeurs, ça c'est honteux. Alors, non. Moi, je parle de moi. Si moi, j'étais de l'UFDG. Je suis de l'UFDG de l'ANAD. J'ai la voix au chapitre. Oh Allah! Le CNRD n'a qu'à sortir dire que cette transition va prendre 10 ans. Peut-être si je dois intervenir, je vais dire, nous en prenons acte, on a compris. Point. C'est trop bas. C'est pas trop bas. C'est long bas. C'est pas long bas. C'est bien bas. C'est pas bien bas. Vous avez respecté votre parole. Vous n'avez pas respecté. On va s'arrêter là. Quand l'UFDG et l'ANAD vont s'arrêter là, vous allez voir à qui ça fait mal. Vous allez voir qui veulent le pouvoir dans ce pays-là. Vous allez comprendre que vous, vous êtes en train de vous amuser et que vous faites du bruit pour rien. Voilà. Il y a des gens du RPG arc-en-ciel. Je le dis et je le répète. Même si Mamadi Doumboui a fait je ne sais quoi. Ils ne vont jamais l'aimer. Ils ne vont jamais le soutenir. Mais ils ne peuvent pas le combattre. Il faut que ce soit l'UFDG et l'ANAD qui le fassent. Pour dire à Mamadi Doumboui, pour frapper d'une pierre deux coups, on te l'avait dit, c'est toujours eux. Et ça, il faut l'éviter. Tu ne peux pas mener ton propre combat. Il y a des combats qu'un être humain nu ne peut pas le faire. Non. Mais il y a des combats que tu peux faire. Tu as ta limite. L'humain a ses limites. Quand le côté là arrive, c'est limité, c'est fini. Tu ne peux pas dépasser la partie-là. Mais si toi, tu veux faire ton combat, tu veux faire juste ce que Allah doit faire pour toi, mais qu'est-ce que les gens vont faire ? Qu'est-ce que Allah m'aimoui va dire ? Ah, donc toi, tu peux, ok, il faut te débrouiller là-bas. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans des pièges de gamins, dans des pièges enfantaires. Il faut, quand moi je vois des publications comme ça, je dis, c'est dommage et c'est triste quoi. Et je vois des gens qui viennent commenter ça, quoi, quoi. Mais, l'UFDG, ce n'est pas le seul Guinéen. Ce n'est pas le seul parti politique. Ce qui se passe dérange les autres partis politiques. Je vous l'ai dit ici, pendant les un an, je dis, il faut rester tranquille, ne sortez pas. Mais, mon ami, le mot est venu. Vous, vous pouvez faire ça, Alfa Kondé. Il y a un homme qui pouvait faire ça. Montrez-le-moi. Montrez-le-moi, je vais le respecter. Voilà. Il ne faut pas se précipiter sur les choses. Nous avons vu la fois dernière des gens qui disaient, il y a des vues des publications. Monsieur Bafou est revenu, on a renommé, mais je ne sais même pas quoi, les gens étaient contents pour ça. Tout simplement, parce qu'il est reconnu que c'est lui qui va faire des saccages sur l'axe. Il y a des gens qui étaient contents pour ça. Mais, c'était faux. Donc, moi, à ce moment-là, pardon, je vais me lever, tiens-toi, tiens-toi, viens prendre mon téléphone, comme si je n'ai rien à foutre. Ah ouais, mais c'est pas faux, Non. C'est un décret qui, ils ont été officiellement et officieusement enlevés, là où on les a levés. S'ils doivent revenir, tout est possible. C'est Allah qui peut faire tout ça. Mais, ils le diront de la même manière. C'est pas fait ce qu'il va dire ça. Mais, tout ça, comme on traite des gens de menteurs, je vous ai dit qu'il y a des gens ici qui vont traîner la honte jusqu'à l'heure, mon riche, tout ce qui sera politique, ils ne vont jamais gagner. On attend la suite. Il ne faut pas se presser. Mais, ce qui est écrit se fera. Si ceux qui n'ont pas eu la foi jusqu'au 5 septembre, vraiment, moi, je ne peux rien faire pour des gens comme ça. Voilà, je vais les laisser comme ça. Ceux qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais, il ne faut pas, il ne faut pas se conforter dans la négativité. Il ne faut pas se conforter dans une mauvaise publicité. Que les gens se disent, c'est toujours eux. Ah, c'est toujours eux qui ne sont pas contents. Mais, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils sont plus fâchés que vous. Ils se ressaisissent. Mais, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Quand vous allez vous ressaisir, vous allez voir que quelqu'un d'autre va sortir sa tête. Il ne faut pas prendre cette mauvaise publicité-là, s'approprier de ça. Ah, nous, 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 on n'accepte pas ça. Ah, nous, là, quand on dit quelque chose, la personne ne fait pas. Vous avez un contrat avec lui. Personne n'a de contrat avec personne. Le plus gros faux promesse, on le connaît. Il ne t'aura pas cette promesse qu'est-ce qu'on lui a fait. Les gens ont manifesté. Ils sont montés, ils sont descendus. Allah a dit, ça sera à peu près 11 ans. Il sera là. Et c'est ce qui s'est passé. Manifestation ne l'a pas pris. Brûlage de pleu, ne l'a pas pris. Élection même, la problème. Quelqu'un est venu le prendre Nioff. Le quelqu'un l'est venu le prendre Nioff à cause de toutes les injustices qui a eu. Celui qui est venu le prendre Nioff, s'il veut être le fabricateur ou l'adhérent de l'injustice, j'ai dit seulement, monsieur Bravo, hé, non, toi aussi pour ça, c'est bon. J'attends, comment ça va finir. mais il y a des gens, eux, je ne sais même pas. Quelquefois quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi je ne comprends même pas les gens. Il y a des combats qui n'ont pas de sens. Il y a des combats qui n'ont aucun intérêt. Tu vas parler inutilement. Tu vas te saluer. Tu vas te faire des ennemis. Ethniquement, tu vas te faire des ennemis. Tu vas faire que les gens vont s'éloigner de ta communauté. Tu vas faire que les gens vont s'éloigner de ton parti politique. Tu vas être taxé d'ethno. Tandis que les ethnos sont là, tranquilles. Ceux qui sont en train de pousser les dames, les pions, tranquillement. Les gens les voient, mais comme ils ne manifestent rien, comme ils ne disent rien, ils jouent le jeu, mais tant pis pour ceux qui manifestent, la façon de manifester, de parler ou de faire quoi que ce soit, ils le font. Quand il y a eu l'affaire de M. Bafou et qu'il est revenu aux affaires, ceux qui ont dansé, ceux qui étaient contents, mais c'est ça. Tu te presses. Ils sont avec la honte, non ? Puisque c'était faux. Et ça, ça a été démenti à la RTG même. Parce que M. Yumbuno, je pense que c'est Yumbuno ou Yumbuno. Ça a été démenti. C'est pas quelqu'un de Facebook qui a démenti des idées. C'est la radio RTG. Donc, on arrive à un niveau que c'est Marie Shizoko la menteuse. Mais je vous ai dit cela, qu'il y a des sens interdit. Il ne faut pas aller là-bas. Marie Shizoko la laissée là comme ça. Laissée là avec mon mensonge. Sinon, toute votre vie, vous allez trimballer la honte. Même si vous faites semblant de ne pas avoir honte, les gens vont comprendre que vous avez honte. Parce que ça, c'est la télé RTG. C'est pas espace. C'est pas, je sais pas quoi là. C'est RTG même. Donc, on peut pas dire qu'il y a du faux dedans. Vous attendez des trucs. Gnir, gnir, vous sortez pas. Racontez des bobards, des sottises, des idioties pour mettre les gens mal. Voilà cette histoire du passeport aussi. Ça fait combien de temps que les gens ont des problèmes du passeport? J'avais dit que j'allais faire une vidéo sur le passeport ou sur l'affaire d'Orange. Mais c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Et je vous ai dit que je me suis renseignée sur l'affaire du passeport. Donc, tout ce qu'on me dit là, je dis c'est un peu bizarre et compliqué. Je ne vais pas me mêler de ça. Mais c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Mais comme le ministre actuel là ne les arrange pas, quand Damantan était là-bas, puisque ceux qui bavardent ici, les gros bavards, nés pour mentir, payés pour mentir, échec total dans tous les domaines qui sont là, comme c'est leur ethnie, ils n'ont jamais critiqué Damantan. C'est ça que je n'aime pas ces gens-là. Quand c'est ton ethnie, tu ne critiques pas. Quand ça t'arrange, tu ne critiques pas. Mais c'est le même ministère, le même ministère, la personne est venue trouver un système en place. Donc, la personne qui le remplace, le problème-là était là. Mais vous avez déjà vu les gens la critiquer Damantan? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu critiquer Damantan ici? Damantan, l'homme de jambes avec sa grosse tête-là. Vous les avez vu le critiquer? Jamais. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'il est de leur ethnie, parce que ça les arrange. C'est tout. Celui qui est là aujourd'hui est sur le même système. Comme ça ne marche pas, ils ont changé. L'affaire de passeport, ça ne date pas d'aujourd'hui. Combien de mauvaises annonces, combien de mauvaises publicités ont été faites sur cette histoire de passeport-là? Combien? Pour les gens qui sont à l'étranger, combien? Oh, les passeports sont venus. Oh, les passeports vont venir. Mais jusqu'à présent, avant le CNRD même. Avant le CNRD. Mais ils n'ont jamais critiqué Damanta. Ils n'ont jamais critiqué Amad Damarou. Et il y a d'autres, comme les basse-côtiers. Certains basse-côtiers sont là. Ils n'ont jamais critiqué Kasuri. Jamais. Mais ils critiquent Alpha Kondé. Mais Kasuri travaille avec Alpha Kondé. Ou bien? Donc c'est ethnique. Mais c'est les peu les ethno. Car, restez tranquilles. Ce qui doit se faire, ça va se faire. Et là, celui d'Alan Yalo, il a tous les sales comportements, selon eux. C'est Dieu qui sait. Mais si c'est écrit qu'il sera président, moi là, Allah m'aime et je l'aime. Mais je ne peux pas empêcher cela. Je vais prier, casser mon front là. Faire passer mon truc là, jusqu'à casser mon pouce. Il le sera. Si ça écrit qu'il ne le sera pas. Ah! Vous allez aller ramasser les chites et les sunnites pour prier, ça ne se fera pas. Maintenant, là où on est là. On est dans l'affaire de Limania. Restez du côté de Dieu. Restez tranquilles. Travaillez. Chacun n'a qu'à travailler sur son parti. Tel s'est réuni avec tel bas. Tel est parti de tel côté bas. Franchement, je ne pense pas que ce soit important ou intéressant. Si c'était important ou intéressant, Amaru Damaru attendait au moins, il allait faire au moins une année de présidence après la mort d'Alfa Korné. Ce n'est pas pour rien que l'argent la bavarde décide. C'est ça. Ils ne peuvent pas pardonner Mamadou Doubouya. Ceux qui le disent font semblant seulement. Chaque fois qu'ils pensent à ça, ça les tue. Quand celui lui-même, c'est un autre cas. Donc, tout cela avait déjà été dit sur cette page ici. Ce n'est pas une nouveauté. Mais comme les gens oublient, il faut que je le rappelle. Pendant un an à peu près, si vous vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Ce qui s'est passé, moi je n'ai pas oublié. Ce qu'on a vécu dans ce pays-là et hors de la Guinée, moi je n'ai pas oublié. Voilà. Si tu oublies, d'où tu viens? Ce qui s'est passé, ce que tu as traversé, tu oublies cela, ça va être très compliqué d'avancer et de progresser. Parce que tu as oublié les étapes et on ne saute pas les étapes de la vie. Si tu oublies, tu viens quitter ici, pouf! aller te retrouver là-bas, non! Il faut que tu passes par ici, par là, par là, par là, et aller là où tu dois aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada